La transpiration, la production de sueur est un phénomène normal qui joue un rôle dans la thermorégulation. Nous sommes en effet une espèce qui sommes capables de réguler notre température et de la maintenir autour de 37 degrés. La production de sueur, la transpiration, permet donc ici d'évacuer la chaleur en cas de production excessive de chaleur soit d'origine externe soit d'origine interne. Il existe aussi des anomalies dans la production de sueur soit par défaut soit par excès. La sueur est produite par deux types de glandes sudoripares. Les premières sont les glandes dites écrines qui sont au nombre de trois à six millions et que l'on trouvera en plus grand nombre sur la paume des mains et la plante des pieds. La sueur qu'elle produit est composée de 99% d'eau et de sel minéraux, potassium, le malisome et surtout le chlorure de sodium d'où l'aspect salé de la sueur. Elle contient aussi de l'acide lactique d'où son côté un peu acide. Les autres glandes sudoripares sont des glandes dites apocrines qui elles sont situées autour des mamelons, autour de l'anus et surtout au niveau des aisselles. Leur composition est très différente puisque avec l'eau, elles comprennent des lipides et des protéines et parmi ces protéines des phéromones. Le rôle principal de la transpiration, surtout par les glandes écrines, les plus nombreuses qui comprennent surtout de l'eau, est de provoquer un refroidissement corporel. C'est l'évaporation de la sueur en effet qui va permettre ce refroidissement. C'est un peu le principe des frigidaires. Mais pour que ce refroidissement s'opère convenablement, eh bien d'abord il faut de la sueur, il faut de l'eau et puis il ne faut pas que les températures soient trop élevées ou sinon il faut un courant d'air de façon à favoriser l'évaporation. Il faut également que l'air ne soit pas trop humide sinon l'évaporation ne se produira pas. C'est le cas dans les régions tropicales. C'est plus difficile. La quantité de sueur est très variable d'un individu à l'autre. Des gens qui transpirent et d'autres pas. Moi oui. La production peut varier ainsi de un demi-litre à un litre voire plus selon les conditions climatiques. Le rôle des glandes apocrines est plus obscur mais elle jouerait un rôle dans la sexualité à cause des phéromones. On peut noter que la sueur est inodore. Si, si, elle est inodore. Sauf que, au niveau des aisselles par exemple, cette sueur est différente car elle contient des lipides et des protéines qui servent de nourriture, de substrat à notre microbiote. Et c'est la transformation de cette sueur, des protéines de cette sueur, par notre microbiote qui provoque ces odeurs souvent très nauséabondes, enfin, que nous n'aimons pas en général. Ces odeurs sont plus ou moins intentes, plus ou moins insupportables, selon la qualité du microbiote que nous hébergeons. Il existe des anomalies dans la production de sueur. Quand cette production est insuffisante, on parle d'anhydrose. Cela s'observe avec l'âge chez les personnes âgées et cela explique notamment pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles à la chaleur, pourquoi les personnes âgées peuvent être plus que les autres, victimes d'une hyperthermie. On peut aussi observer cette anhydrose avec des traitements et des médicaments comme les neuroleptiques. A l'inverse, chez d'autres individus, la production de sueur est excessive. On parle alors d'hyperhydrose. Cette hyperhydrose peut être très gênante dans la vie sociale et peut conduire à des complexes, notamment au cours de l'adolescence. En effet, les mains sont toujours moites, les pieds transpirent beaucoup. La transpiration devient excessive au cours des efforts de la danse, donc on ne sort plus. Et que cette hyperhydrose se déclenche souvent à la puberté, donc une période difficile. La plupart de ces hyperhydroses sont sans gravité, hormis les conséquences sociales et psychologiques. Quelquefois cependant, on peut observer, favorisé par l'hyperhydrose, le développement de mycoses, le développement de brûlures cutanées. C'est le côté acide de la sueur qui provoque ça. Il y a des événements déclenchants de cette hyperhydrose. Les émotions, le stress, l'exercice bien sûr, et l'alcool. Ailleurs, on aura incriminé un dérèglement du système nerveux qui déclenche la production de sueur de façon intempestive. Il existe aussi des facteurs génétiques. Il y a des gens qui transpirent plus que d'autres. Et puis enfin des facteurs comme la ménopause, le surpoids ou l'obésité. Oui, je sais. On peut enfin trouver des transpirations excessives au cours de maladies, comme les infections chroniques, typiquement la tuberculose, mais aussi d'autres maladies comme la faume ou les cancers. On a pu observer également des productions très intenses de sueur, des hypertranspirations, au cours de la COVID-19. Le traitement, c'est traiter d'abord de la maladie qu'on a identifiée qui peut provoquer l'hypersudation, des infections et cancers, etc. Traiter la ménopause, lutter contre le surpoids et l'obésité. Les produits déodorants sont très largement utilisés dans le cas d'odeur nauséabande ou les antitranspirants, cas de transpiration excessive. Lorsque l'hypersudation, la transpiration est vraiment excessive et très gênante dans la vie sociale, on peut proposer des ionophoreses. Ionophoreses, qu'est-ce que c'est ? C'est placer les mains et les pieds, dans un récipient rempli d'eau et de faire passer un courant électrique très léger. Il existe également des éponges mouillées que l'on peut placer sous les aisselles avec le même principe. Cela se fait chez le dermatologue, mais on peut aussi les réaliser à domicile. Il existe pour cela des appareils. D'autres traitements peuvent être indiqués, comme par exemple les injections de toxines botuliques au niveau des aisselles, pour bloquer la production de sueur. Ces injections nous sont quand même indiquées que lorsque l'hypersudation de la transpiration excessive est vraiment excessive et gênante. On a proposé enfin d'enlever les nerfs qui irriguent les nerfs qui vont aux glandes sudoripares pour qu'elles cessent de fonctionner. Et puis enfin, c'était fait surtout il y a quelques années, on enlevait les glandes sudoripares, mais ceci était un peu barbare. Modifier le microbiote pour améliorer les soudeurs sera peut-être une voie de recherche, mais ça vraiment, c'est une autre histoire.